Chers panisséroises et chers panissérois, je suis cette année contraint par la crise sanitaire de vous présenter mes voeux et ceux de l'équipe municipale sur YouTube. C'est inédit, mais c'est un exercice auquel nous nous sommes peu à peu rôdés pour continuer à administrer la commune. De multiples réunions se sont ainsi tenues en distanciel. Parmi les changements que nous impose cette situation si particulière, il restera que le travail à distance, mis en place pour certains de nos agents, est non seulement possible, mais devient une solution d'avenir, indépendamment de la crise, à condition qu'elle soit bien négociée et organisée. Alors vous avez été nombreux à nous apporter votre soutien en avril 2020 en évisant la liste que je présentais. Je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui sont venus voter dans ce contexte si particulier. Ainsi, vous nous avez apporté votre confiance et vous avez validé les actions que nous avions mises en place au cours du précédent mandat. Rénovation du centre-ville, bien sûr, création d'une maison de santé avec le soutien de la communauté de communes. Soutien à des programmes de rénovation de bâtiments pour le logement, comme celui de la rue des Soupirs ou celui de l'ancienne gendarmerie. Renouveau aussi de l'hôtellerie avec un bâtiment communal réinvesti par la famille Guerpillot. Travaux de rénovation énergétique dans beaucoup de nos bâtiments, dans nos écoles. Création d'un parc animalier, création d'un poste de policier municipal, lutte contre les incivilités, entretien de nos chemins, communication plus soutenue avec vous. Une nouvelle équipe s'est constituée pour continuer cette dynamique. Alors, je remercie, bien sûr, celles et ceux qui nous ont quittés pour leur engagement, certains pendant 25 ans. Et celles et ceux qui arrivent avec des idées nouvelles et une envie de participer à cette œuvre commune de service public exigeante. De plus en plus exigeante, mais toujours passionnante. Alors, la crise sanitaire, évidemment, ne nous a pas facilité la tâche pour commencer à mettre en œuvre le nouveau projet que nous vous avons présenté. Il a fallu s'adapter, acheter des masques, acheter des produits désinfectants, réorganiser nos services, ouvrir, puis fermer, puis réouvrir, puis refermer nos salles. Mettre en place des protocoles sanitaires alors que nous ne savions que très peu de choses sur l'avenir. Je remercie toutes mes équipes, Marie-Piergea, bien sûr, la directrice générale des services, mais derrière elle, tous les agents, sans exception, qui ont montré un très fort investissement qui a permis la continuité du service public communal. Je leur adresse toute ma reconnaissance, mais je voudrais aussi vous remercier, vous, qui avez cousu des blouses, qui avez porté des courses, qui avez téléphoné à des personnes, qui avez apporté votre soutien simplement à l'action municipale. Vous avez été indispensable. Merci aussi aux entreprises qui nous ont accompagnées et qui continuent à nous accompagner dans ces moments si particuliers. Dans ce contexte, nous avons souhaité aider nos commerçants à travers différents dispositifs complémentaires de ceux mis en œuvre par la région et la communauté de communes. Alors, indépendamment de la crise sanitaire, nous avons engagé 14 000 euros pour les aider à rénover leurs vitrines et nous avons engagé 3 800 euros pour les soutenir pendant la crise, aux côtés de la communauté de communes qui a engagé pour eux un effort financier sans précédent. Malgré ces difficultés, nous ne sommes pas restés inactifs au cours de l'année 2020. Notre service périscolaire est resté ouvert, notamment pour accueillir les enfants des personnels soignants. Le conseil municipal d'enfants a été renouvelé. Les chantiers éducatifs ont pu être mis en place. L'espace de jeu Vermaert et le parc de Mali ont été développés. Un appartement accès PMR a été créé à la ferme Seigne. Les abords et la peinture de la salle d'animation ont été refaits. Beaucoup de travaux aussi de rénovation énergétique dans nos bâtiments ont été engagés. Les chemins de Chavancy et de Fontbonne ont été revêtus d'un nouvel enrobé. La route de Tarare a vu son aménagement se continuer dans les jours qui viennent. Le parking du 19 mars a été doublé grâce à des acquisitions foncières. Du mobilier urbain a été installé en centre-bourg. Le fleurissement a été poursuivi. La mise à disposition de jardins partagés est aujourd'hui actée. La rénovation de notre patrimoine culturel, dont les vitraux de l'église, est engagée. De nouvelles nominations ont été prévues pour les places qui n'étaient pas nommées. Le stade a été rénové. Les vestiaires du stade ont été complètement réhabilitées. Des bacs collectifs de dépôts d'ordures ménagères plus propres ont été installés dans le centre-ville par la communauté de communes, qui a aussi installé, avec notre soutien technique, des composteurs collectifs, et qui a aussi mis en place à nos côtés une aire de covoiturage. Et puis le marché a pu continuer à exister, voire à se développer. L'année 2021 sera tout entière tournée vers la mise en œuvre de notre projet. Ainsi, comme nous nous y sommes engagés, nous allons ensemble, avec nos associations, réfléchir à la restructuration de nos espaces culturels, sportifs et enfance-jeunesse. C'est un projet ambitieux pour l'avenir de notre commune et pour encore améliorer son attractivité. Nous le construirons ensemble. La bonne nouvelle de cette fin d'année est que notre candidature au dispositif Petite Ville de Demain a été retenue par l'État. Nous faisons ainsi partie des mille communes françaises, aux côtés de Fort, Balbigny, Chazelle pour Forest, pour lesquels un programme ambitieux de 3 milliards a été décrété par l'État. Faire partie de ce dispositif est une véritable chance pour pouvoir être accompagné financièrement et techniquement dans notre rôle de bours centre, et ainsi pouvoir continuer pendant 6 ans la durée de ce contrat à améliorer les conditions de vie des habitants. Habituellement, c'est le représentant de la communauté de communes qui intervient sur les compétences qui sont de son ressort. Et je vais parler des ordures ménagères. Et je vais en parler très franchement. Le déficit annuel du service est aujourd'hui de 700 000 euros. Et il n'est pas possible de faire porter cet effort sur le budget général. Alors oui, dès cette année, la redevance va augmenter de 16% simplement pour équilibrer ce budget. Alors, pourquoi ? Plusieurs raisons à cela, mais je n'en retiendrai que deux. Aujourd'hui, le traitement des ordures ménagères coûte de plus en plus cher. Et la taxe de l'État, la TGAP également. Quelques chiffres. L'augmentation du coût de traitement des ordures ménagères est dès cette année augmentée de 40 euros la tonne. L'augmentation de la taxe de l'État est dès cette année augmentée de 12%. Alors, nous devons aussi harmoniser la fiscalité des déchets ménagers. Nous payons aujourd'hui une redevance. D'autres payent une taxe. En 2022, nous devons avoir harmonisé tout cela. Je tiendrai en cours d'année une réunion publique pour expliquer la décision qui sera prise et les incidences pour chacune et chacun de nos foyers. En ce qui concerne la communauté de communes, Jean-Michel Merle, le président, a quitté ses fonctions et un nouvel exécutif s'est mis en place. Jean-Michel Merle a été un bon président qui a mis sur les rails la nouvelle communauté de Forêt-Est. Ce n'était pas facile. Son action a été reconnue par tous comme exemplaire. Jean-Pierre Tête, le nouveau président, m'a sollicité pour occuper une charge de vice-président chargé du tourisme et s'accompagne de la présidence de l'Office de tourisme de Forêt-Est. C'est une vraie responsabilité à travers laquelle je souhaite développer encore davantage l'accueil de touristes pour que nos commerçants, nos hébergeurs, en bénéficient. Pour terminer, je vous invite à télécharger sur votre smartphone l'application IlliWap. C'est un moyen de communication supplémentaire que nous mettons à votre disposition pour communiquer en temps réel sur les alertes municipales. En ce début d'année, je vous engage, malgré les difficultés présentes, à envisager l'avenir avec optimisme. Nous traversons une crise grave qui brise l'activité commerciale, culturelle, industrielle, qui brise aussi des vies, y compris bien sûr à Panissière. J'ai ce soir une pensée forte pour Claude, mais aussi pour tous ceux qui nous ont quittés cette année à cause de la Covid ou pour d'autres raisons. Mais j'en suis certain, de cette crise, nous en ressortirons grandis. Tous les grands progrès sociaux sont arrivés après des périodes douloureuses de notre histoire, parce que ces périodes douloureuses nous obligent à réinterroger notre avenir et notre façon de vivre ensemble. Alors, à toutes et à tous, je souhaite une bonne année 2021 et surtout, une bonne santé. Et ensuite, on va installer l'avenir, et-on s'ajoute la «mêle de l'âme ». Exactement. Et-on vous donne pour faire un petit défi. Sous-titrage FR ?